Alors voilà, je vais revenir sur le sujet Caroline Christa Bernaz, Bernard. Je suis victime d'harcèlement moral et de diffamation, de discrimination raciale de la part de Caroline Christa Bernard et plus encore de ses complices racistes. Alors c'est des gens qui n'aiment pas les étrangers, qui n'aiment pas les français, qui ont des noms étrangers comme moi. Notamment Riposte Laïque, qui ont fait un article sur moi et qui l'ont publié publiquement. Ils m'ont mis sur la place publique en me pointant du doigt, comme si je devais représenter l'islamisme à moi tout seul, le mal-être de ce pays, la France. C'est vrai que depuis que j'avais réagi sur Youtube il y a bien plusieurs mois, en début d'année 2021, ça ne lui a pas plu à cette petite facho. Et elle a eu besoin de se venger et d'aller au-delà, allant jusqu'à bafouer les lois. Cette petite peste a l'air de penser que la justice française sera forcément de son côté à cause qu'elle a un nom anode. Elle n'a pas un nom qui sonne comme moi, la Tunisie. Elle pense qu'un nom étranger, c'est forcément une bonne tête de turc pour se faire incarcérer. Moi je te dis que la justice ne sera pas de ton côté. Riposte Laïque quand même a eu pas mal de procès. Et j'aurai l'occasion de lire ce que j'ai vu sur Wikipédia et vous pourrez le voir noter ci-dessous. Donc depuis que j'avais réagi sur mon compte Youtube début 2021, elle a réappliqué, elle a re-surenchéri à nouveau de méchanceté et elle m'a sali dans un article de Riposte Laïque. Cette femme haineuse s'appelle Caroline Christa Bernard. Je suis aujourd'hui avec Caroline Christa Bernard, française réveillée, va-t-on dire, en tout cas sur les questions d'identité, d'immigration et sur la question de l'islam plus particulièrement. Moi, il s'avère que fait partie des Français qui sont fiers de leur identité, qui est tout à fait consciente de ce qui se passe dans le pays réel, de ce qui se passe sur le terrain. Et donc cette propagande mensongère qu'on peut entendre partout dans les médias ou autres, pour moi ne correspond pas du tout à la réalité. Donc moi je sais qu'il y a des problèmes en France, que si j'en suis victime, je ne garde plus le silence. Je pense d'ailleurs que tous les Français devraient avoir cette attitude, mais il y en a qui ont peur. Qui ont peur pour leur travail, qui ont peur pour leur respectabilité, qui ont peur pour leurs enfants. Mais moi, c'est ma position. Si je dois être victime, dans mon quotidien, dans mon quotidien, de ces actes de racisme, de racisme français, je garde des pas de silence, je garde des mots frais. Et c'est comme ça que je peux continuer ma vie en me regardant dans la glace et en me disant, voilà, je suis encore dans mon pays. Moi, ce que je trouve très surprenant, c'est que cette perverse narcissique, elle donne des conseils pour moi, la victime. De sa calomnie, de sa haine raciale. À travers cette interview qu'elle s'est vite empressée de faire, ce mois de juillet 2021, pour récupérer un petit capital sympathie auprès de ses amis racistes. Et puis comme je l'ai clachée sur Internet, elle veut essayer de montrer qu'elle est une personne pleine de gratitude, qui tend la main à son prochain. Alors qu'en fait, elle ne fait que m'enfoncer. Et elle ne montre pas devant la caméra qu'elle est mauvaise. Tout ce qu'elle dit, elle fait tout l'inverse. Je ne reconnais pas ses propos, ne vont pas avec ses actions. Elle est calomnieuse. Et je confirme que ça va cesser définitivement votre harcèlement moral et racial que vous me faites dans le dos des gens. Vous donnez des leçons de morale que vous ne respectez même pas. Espèce de forcenée des races. Vous n'avez pas honte, Caroline Christa Bernard ? Nous appartenons à la race européenne. Elle fait partie des races de l'humanité comme les autres races. Moi, je respecte toutes les races. Mais la race européenne fait partie de l'humanité. On n'a pas vocation à disparaître. On n'a pas vocation à se métisser. Nous avons du sang français dans les mains, du sang européen. Moi, je suis très fière de tout ça. Et donc, voilà, moi, je vois des tensions qui se créent de plus en plus avec des femmes maghrébines ou des femmes musulmanes. Elles n'ont pas de son français. C'est une autre race. Elles appartiennent à la race maghrébine du Maghreb, de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Moi, je suis européenne. Je suis sur la terre de mes ancêtres. Et je n'ai pas du tout vocation à me soumettre à ces personnes-là. Que ce soit très clair. Le racisme anti-français existe. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, cette furie raciste. Les femmes qui n'ont pas de sang français, ce ne sont pas des françaises. C'est ce qu'elle laisse entendre. Et moi-même, je n'ai pas de sang français. Et pourtant, je suis bien née un 26 mars 1982 à Sarla. Je n'ai pas de sang français, il est vrai. J'ai que du polonais et du tunisien, moi. Mais arrêtez de racer sectairement les gens aux salles nazis. Je suis née en France à Sarla, Canada, un 26 mars 1982. C'est écrit sur mes papiers, grande, pourrie, prétentieuse, qui se pensent ludiques héritières d'un autre pays, la France. C'est mon vrai géniteur qui est tunicien. Espèce d'idiote. Nuance. Je suis justement victime d'harcèlement à cause de vous et de discrimination raciale, Caroline Christavernard. À cause de vous, femme immonde, qui donne des notions de morale qu'elle ne respecte même pas. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Caroline Christavernard. Dans ton interview amatrice fait par un petit jeune con qui est raciste.